... On va ouvrir la dernière séquence, qui est la séquence industrie. Je vous propose à Freddy Kohn et à Mohamed Marouane de venir prendre place ici. Ils représentent la société Créatex Owen, spécialisée dans la conception d'expériences virtuelles et digitales. Et Johan, ils peuvent y aller directement ? Eh bien, ils vont y aller directement. Messieurs, on vous écoute, et vous pourrez poser vos questions à l'issue de leur présentation. Bonjour à tous, et nous sommes très ravis d'être ici aujourd'hui avec vous, et avec Freddy, on va se lancer dans une présentation autour de la notion de patrimoine digital des marques et son exploitation avec Unreal Engine. Donc, je laisse la parole à Freddy. Voilà. Donc, Freddy Kohn, on va commencer par se présenter. Donc, Freddy Kohn, je suis cofondateur avec Mohamed de Sowen. Je suis aussi directeur technique et réalisateur. J'ai un background de cinéma d'animation, et puis, au fur et à mesure du temps, et de la curiosité, de l'appétence, on va dire, technophile, développer justement des compétences aussi en programmation, en réalisation, enfin voilà, plein de choses qui sont afférentes aux nouvelles technologies. Et Mohamed Marouen, donc je suis aussi cofondateur de Sowen et son CEO, et j'ai plutôt un background de compositeur et réalisateur, compositeur de compositing, pas compositeur musical. Donc, on vient justement, avec Freddy, plutôt du pré-calculé, en fait, de la 3D pré-calculée, avant de commencer à exploiter Unreal. Donc, effectivement, on a mis une petite photo qui date maintenant, 2008, d'un projet, du coup, qui est cher à notre cœur, qui s'agit donc du projet Logorama. Peut-être que vous l'avez entendu parler, peut-être que vous l'avez vu. C'est un projet, du coup, qu'on a fait à micro-image. Et c'est un projet qui était marquant pour nous, parce qu'en fait, ça, finalement, ça nous a donné, avec mot, l'envie de créer Sowen. Parce que l'expérience qu'on a vécue pendant Logorama, c'est que c'était un projet où, finalement, les réalisateurs nous avaient laissé, on va dire, libre champ en tant que graphiste, stagiaire même initialement, pour pouvoir apporter notre contribution à ce qu'ils avaient mis en place, c'est-à-dire un Los Angeles constitué de plein de logos. Et c'est vrai que c'est, finalement, peut-être la seule production qu'on a faite où on a senti autant de liberté, autant de confiance de la part des réalisateurs pour pouvoir, en fait, s'emparer de l'univers et faire des choses à l'intérieur. Et on s'est dit, c'est une super manière de travailler, c'est-à-dire prendre en compte, en fait, tout le potentiel créatif de tous les individus qui travaillent au sein d'un projet pour les mettre à contribution, justement, du projet. Justement, en fait, cet état d'esprit, et c'est ce qu'il y a aussi, il nous a énormément intéressés par rapport à Unreal, et on va le voir plus tard, c'est qu'on se définit comme une créatech, Sohen. Et qu'est-ce qu'une créatech ? C'est-à-dire que c'est une entreprise qui va exploiter, justement, la créativité et la technologie pour atteindre les objectifs de la création qu'elle fait. Et ce qu'on fait, justement, pour l'ensemble des marques qu'on a ici, c'est qu'en fait, on a autant des marques qui viennent du domaine du divertissement que des marques qui viennent du domaine du luxe, défense industrielle, ainsi de suite. Mais c'est la même recette, c'est qu'on va venir créer des expériences pour eux qui vont servir leurs objectifs de communication, que ce soit une communication interne ou externe, produit ou pas, et on va essayer de trouver le bon concept créatif et appliquer et utiliser les bonnes technologies ou développer les bonnes technologies pour justement mettre en place cette expérience-là. Et justement, Unreal est l'outil parfait pour faire ce genre de mélange hybride entre la créativité et la technologie. Et autre chose, en fait, là, on a... Vous verrez sur certains de nos récompenses et qu'on a été primé autant sur des sujets purement techniques ou des sujets qui sont purement créatifs parce qu'on est à cette partie un peu hybride entre les deux domaines et c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois qu'on crée une nouvelle expérience pour nos clients. Et bien sûr, avec nos partenaires, parce qu'on est... Aujourd'hui, on a la fierté d'être partenaire officiel Unreal pour justement travailler sur le marché B2B donc avec d'autres partenaires qui nous accompagnent. On va laisser parler les images pour montrer un tout petit peu ce qu'on fait avec Unreal, justement. MMORRILL Sous-titrage ST' 501 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 un univers virtuel, nous donner des informations sur un produit et lui faire comprendre le contexte de cet univers de façon beaucoup plus automatisée, ou des choses un peu plus différentes, où on va utiliser l'IA pour analyser des données plus rapidement, pour construire aussi les univers de façon plus rapide ou pour faire même accélérer le process de motion capture, où on va traduire le mouvement humain en un mouvement qu'on intègre dans ces univers virtuels. Donc oui, définitivement. Une nouvelle ? Oui, vous voulez rajouter quelque chose de très libre ? Non, en fait, j'allais dire que c'était déjà il y a déjà de l'IA en fait dans Unreal, c'est notamment avec tout ce qui est PNJ en fait c'est déjà de l'IA, mais alors c'est pas de l'IA au sens génératif, pour ça je voulais distinguer quand même les deux, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'amalgame qui est fait donc il y a déjà de l'IA dans Unreal, et en ce qui concerne l'IA génératif, comme a dit Mohamed, il y a plein de possibilités, plein d'outils qui permettent justement d'aller plus loin parce que, on va dire, Unreal nous permet de se connecter aussi à ces nouveaux outils. Donc définitivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Allez, ici, et puis on terminera aussi un peu plus haut. Moi j'ai une question sur comment on apprend à utiliser Unreal, parce que j'avoue que moi je viens de Houdini et la documentation de Houdini elle est ultra précise très sobre, assez rouleau à regarder, mais elle est quand même très complète. Et sur Unreal j'ai beaucoup plus de difficultés à trouver les informations. ça passe souvent par des tutos YouTube il faut vraiment chercher voilà, vous comment vous vous y prenez pour aller apprendre à exploiter certaines parties d'Unreal ? Merci, il faut répondre. Freddy ? Ouais. Alors, il y a plusieurs possibilités, plusieurs canaux. Il y a le premier point, je dirais c'est en ouvrant le logiciel et en trifouillant partout. c'est une méthode qui est un peu empirique mais au final, quand on commence à comprendre comment fonctionnent on va dire les logiciels 3D une fois qu'on sait où sont les boutons comment ça marche, etc. finalement on retrouve rapidement quand même ces petits je mets quand même une nuance à ce que je dis là, c'est qu'effectivement et ça a été dit aussi avant on vient quand même d'un logiciel à la base qui vient du domaine du jeu vidéo avec des problématiques qui sont totalement différentes du pré-calque et donc effectivement il y a des choses quand même qui qui sont deux univers différents et c'est pas toujours évident de trouver les petits c'est peut-être pour ça aussi qu'entre peut-être un Houdini et un Unreal peut-être qu'il y a une passation qui est peut-être plus difficile. Ensuite, deuxième point il y a, bon effectivement YouTube, ça il y a plein de choses mais il y a surtout la doc officielle d'Unreal elle est quand même assez complète il y a beaucoup de choses à la fois sur notamment UFN mais aussi Unreal à chaque fois versionnée donc il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire qu'on peut regarder sur ça après il y a on en a parlé aussi ce matin il y a aussi des formations qui sont possibles mais nous en ce qui nous concerne ça s'est résumé à ouais c'est ça c'est à la fois des choses de la doc des fois du test à se prendre aussi des fois des murs tout simplement mais une fois qu'on est rentré dans l'état d'esprit en fait il y a des choses qui déroulent beaucoup plus rapidement donc voilà en fait pour nous avant de laisser la parole justement peut-être je reviens là-dessus c'est que on imagine ça plutôt comme un phénomène plus exponentiel c'est à dire qu'au début ça peut paraître un peu brutal mais par contre après ça s'accélère énormément vis-à-vis de la courbe d'apprentissage en fait et l'accessibilité des possibilités d'Unreal Johan voulait y rajouter quelque chose une phrase donc on en reparlera tout à la fin sur la partie formation mais le point d'entrée pour tout l'apprentissage d'Unreal c'est le Dev Community sur lequel il y a toute la base de formation et pour tous les sujets d'Unreal il y a une vidéo qui s'appelle My First Hour With donc il y a ma première heure avec Unreal ma première heure avec le séquenceur ma première heure avec tous les sujets et qui commence vraiment par la première étape et sur le Dev Community il y a tous les modules de formation et évidemment après il y a Youtube sur des sujets plus boitus et pour commencer Dev Community Merci et donc monsieur un peu plus haut qui avait aussi une question si vous pouvez relever la main voilà merci oui bonjour moi c'était plus une question générale sur Epic c'était quoi le business model pour le reste parce qu'on avait vu c'était 5% à partir d'un million pour les jeux vidéo mais pour ce qui est cinéma film et industrie ou Joanne à moins que Freddy et Mohamed veulent dire combien ils vous payent alors jusqu'à présent le modèle économique d'Unreal effectivement il est pour le jeu vidéo pour tout le reste Unreal est gratuit jusqu'à présent a été annoncé en septembre par Tim Sweeney le CEO que le modèle économique pour le non-jeu vidéo allait évoluer un modèle économique payant qui allait être mis en place tout ça ça devrait être annoncé à la GDC donc même moi je n'ai pas toutes les informations et on en reparlera juste à la fin très bien merci en tous les cas Freddy Connet et Mohamed Marouen pour cette présentation merci Bernat tous les années à la GDC le modèle économique d'un à l'un all tel щоб le modèle économique du modèle koń au voir Sous-titrage Société Radio-Canada